Bienvenue dans cette vidéo, le vélo c'est dangereux, ça vous le prouve ? Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur comment je me débrouille à la maison en béquille et peut-être que je vais vous donner quelques astuces comme ça pour réussir à vous en sortir en béquille si jamais vous êtes blessé. A toute ! Bon pour vous raconter un peu ce qui s'est passé, bref je me suis blessé le samedi soir vers 16h, je suis passé aux urgences de Morlaix, ils m'ont mis dans un bloc, ils ont déterminé que mon tendon d'achille était rompu, le lendemain matin je devais me faire opérer, bref, le lendemain matin j'arrive à 8h30 à l'hôpital, ils m'ont opéré, tout s'est bien passé machin, le lundi matin je sors de l'hôpital, un vaisselle de l'entreprise où je travaille vient me chercher, merci Antoine de m'avoir amené, et là j'arrive chez moi tout seul. Qu'est-ce que je me dis ? Je me dis, je n'ai pas déjeuné à l'hôpital, je vais me faire un petit café. Donc logiquement j'arrive, je me fais couler mon café, très bien, maintenant le problème c'est que je n'ai pas envie de le boire là, j'ai envie de le boire dans mon canapé qui est de l'autre côté de la maison. Et en béquille comment tu fais ? Je m'en suis rendu compte vite fait, je me dis, bon j'ai ma tasse, très bien, mais j'ai qu'une jambe. Donc si j'y vais en sautillant, je vais en foutre partout. Si j'y vais, alors la technique, ça va être de prendre la béquille, et de prendre le café au bout du doigt comme ça, c'est la race, ça ne marche pas. Donc dans la journée je réfléchis un peu, j'étais dans le canapé, je me dis, bon comment est-ce que je pourrais faire ? Et du coup j'appelle mon beau-père, merci Eric, tu m'as sauvé la vie en m'achetant cette chaise. Je lui demande, tu n'as pas une chaise de bureau à me prêter un roulette ? Il revient le soir, il a été à Conforama, il m'en a acheté une. Du coup, voilà ce qui m'a sauvé la vie, je vais pouvoir jeter ça, parce qu'une fois que j'ai ma chaise, je n'ai plus besoin dans la maison. Donc voilà ma chaise, ça, ça fait tout. Et l'avantage, vous voyez là je suis debout, et je peux bouger. Je suis libre au niveau de mes mains, donc là, mon café, je peux aller au canapé. Bon, c'est un peu plus long, forcément je suis sur roulette. Voilà, juste une chaise, et je peux aller m'asseoir tranquillement dans le canapé. Le canapé où j'ai passé la moitié de mon mois, là. Comme vous pouvez voir, j'ai tout à portée de main. Les télécommandes pour la télé, le chargeur du téléphone, le clavier de l'ordinateur, j'ai mis une rallonge USB, parce que j'ai un ordinateur sur cette télé, la manette, pour jouer à tous les jeux vidéo que j'ai sur l'ordi, enfin la totale, pour être bien. Le petit canapé, j'ai des plaids, je me mets bien, et il y a petit chien qui me tient compagnie aussi. Viens me voir, heureusement qu'il est là lui. Il me redonne le bras. Alors du coup, j'ai mon ordinateur qui est branché sur la télé, comme je vous le disais à l'instant, et en fait sur cet ordinateur, j'ai pas mal de trucs. J'ai surtout des émulateurs de vieilles consoles. Donc j'ai Project 64, et là, à partir de là, je peux jouer à tous les jeux de N64 directement sur l'ordinateur. Mon jeu préféré à moi, c'est Mario 64, parce qu'à force d'être blessé, j'ai commencé à y jouer un peu mieux. Je me suis rendu compte sur Internet qu'il y avait des catégories pour le finir, et du coup, j'essaye de finir le jeu en 16 étoiles. Vous pouvez aller voir, je vous mets un lien dans la description pour aller voir le speedrun de Super Mario, parce que c'est un truc de malade. Donc ça s'allume, la manette est branchée, et du coup, le jeu démarre, comme vous pouvez le voir. Et ça, ça passe le temps mine de rien, parce que j'ai ça, j'ai Zelda, j'ai deux ou trois autres trucs que j'ai chopés sur Internet, je vous mettrai le site aussi pour aller voir, si jamais vous voulez essayer. J'ai des émulateurs de PlayStation 2, et j'ai une PlayStation 2 qui est là aussi, avec Dave Mira. Voilà à peu près ce que je fais dans mon salon, toute la journée, en regardant des vidéos YouTube, en regardant des films sur Netflix, ou en jouant à la console. Ok, alors, là j'ai plus ma chaise du coup, donc je suis à cloche-pied. Cloche-pied ! Vous allez me dire, comment tu fais à la douche ? Bah pareil, j'ai un tabouret. J'ai un espèce de petit tabouret en plastique que je mets sous la douche, et du coup, je peux prendre ma douche debout. Je ne vais pas vous montrer comment je prends ma douche. Parce qu'il va falloir que je me mette tout nu, ça va me prendre une demi-heure. Parce qu'une douche, en étant valide, allez, c'est 10 minutes. En étant pas valide, c'est une bonne demi-heure, parce qu'il faut déshabiller déjà, c'est la merde. Après aller dans la douche, se laver, ressortir, en évitant de glisser, parce que si je glisse et que je me pète l'autre jambe, bah là je suis bien. Donc, tout devient vachement plus long. Et tout prend plus de temps, parce qu'il faut prendre le temps. Parce qu'il y a une époque où je m'étais pété la jambe, je voulais faire trop, et je suis retombé, et je me suis repété la jambe, et ça a duré plus longtemps. Donc quand tu es blessé, il faut faire vachement gaffe. Le pire quand tu es en béquille, c'est de monter les escaliers. Parce que c'est là qu'il y a le plus de risques. En les montant, tu n'as pas trop de risques, mais c'est surtout en descendant, tu risques de basculer en avant. Donc là, il faut faire attention, il faut monter marche par marche, et je vais monter, comme ça je vais vous montrer vite fait le tabouret dans la douche. Toujours prendre un sac à dos. Comment tu veux monter un truc ? Ton portable, tu peux le mettre dans ta poche. Mais si par exemple, tu as besoin de monter un dossier avec des feuilles, dossier de l'hôpital. Parce qu'il y a plein de papiers à faire quand tu es blessé aussi. Tu en fais quoi ? Hein ? Voilà, bah oui. Je vous le montre. Tu peux réussir à le monter comme ça. Mais bon, c'est un quoi de casser la gueule. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre le plus beau sac à dos que tu as. Ça c'est un violetta. Et hop, petit sac à dos. Bon après, si tu n'es pas tout seul, tu peux demander à quelqu'un de monter aussi ton truc. Mais bon, hop, petit sac à dos, et tu montes. Vous voyez ? Ce que je disais à les escaliers, j'y vais doucement. parce que c'est vraiment dangereux. Bon, je pose mes béquilles. Donc voilà, le fameux tabouret dont je vous parlais. C'est un tabouret en plastique basique. Je crois que ça vient de chez Ikea. Du coup, ça te permet de poser ton genou. Pour monter dans la douche après, bah c'est pareil. En gros, je pose le truc, je monte dedans, je monte le tabouret, et pour redescendre la même. voilà, ça m'aide grandement. C'est un petit truc con, mais mine de rien, ça marche bien. Je vais monter mes papiers. Je vais les poser. Voilà. Le sac à dos, ça dégage. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer ce que je fais de mes journées. J'avoue que ce n'est pas grand-chose. Mais maintenant, je vais faire du montage vidéo. Et vendredi prochain, je vous remettrai en ligne une vidéo de vélo. Les vieilles images que j'ai trouvées, et j'ai refait l'appart. Voilà, avant de dire prochain, et bonne soirée, et faites gaffe à vous quoi. Essayez de ne pas finir en béquille comme moi. Salut !